Bonjour et bienvenue à Chronique, biennale des imaginaires numériques. Qu'est-ce qu'une biennale et que peuvent être des imaginaires numériques ? Une biennale, c'est une grande manifestation culturelle qui a lieu tous les deux ans. Les biennales sont souvent dédiées à la création contemporaine, les arts d'aujourd'hui. Chronique est portée par deux associations, Seconde Nature et Zinc, situées à Aix-en-Provence et à Marseille. Elles travaillent pour les arts, cultures et pratiques numériques. Elles aident les artistes à produire et montrer leurs œuvres. Ces formes artistiques s'appuient sur l'utilisation des outils numériques pour créer. Quels sont ces outils ? Tous les objets techniques et technologiques tels que l'ordinateur, la vidéo, internet et toutes sortes de machines. Aujourd'hui, de nombreux artistes créent des œuvres à partir de ces outils et participent ainsi à nourrir des imaginaires numériques. Cette année, une des huit expositions de la biennale se situe à la Friche de la Belle de Mai, à Marseille, et s'intitule « Éternité. Que voulons-nous faire pousser sur les ruines ? » « Éternité. Que voulons-nous faire pousser sur l'éternité ? » L'éternité, c'est une notion abstraite. Il s'agit d'une durée, sans début, ni fin, difficile à concevoir et donc propice à l'imagination. Bien que la notion soit abstraite, aujourd'hui, les sciences et technologies permettent à l'homme de se projeter concrètement dans l'éternité. Elles améliorent quotidiennement nos conditions de vie et notre espérance de vie. Cependant, elles génèrent aussi une pollution qui menace l'humain et les autres espèces. On appelle cela un paradoxe, l'association de deux idées contradictoires. D'une part, l'homme développe des technologies qui nous font croire à la possibilité d'une éternité ou d'une immortalité. Mais paradoxalement, ces mêmes technologies mettent en péril notre existence. L'exposition « Éternité. Que voulons-nous faire pousser sur les ruines ? » nous invite alors au cœur de ce paradoxe. Elle nous propose de découvrir ce que sera le monde après son effondrement, sur les ruines de ce que nous connaissons. Les artistes y exposent des œuvres aux allures futuristes, qui ouvrent une infinité de lendemains possibles. Et vous, que voulez-vous imaginer pour le futur ? Certains artistes de l'exposition imaginent alors un futur transhumanisme. Mais qu'est-ce que le transhumanisme ? Le transhumanisme, c'est un courant de pensée scientifique et philosophique qui perçoit le corps comme un obstacle. Les transhumanistes proposent d'améliorer le corps humain, voire de le dépasser, pour nous permettre de démultiplier nos capacités physiques et mentales. Certains veulent par exemple modifier le corps humain pour qu'il arrête de vieillir, pour pouvoir peut-être devenir immortel. Comme les transhumanistes, nous pouvons imaginer plein de modifications pour notre corps du futur. L'artiste que je vais vous présenter, Paul Gong, imagine un futur transhumaniste. Paul Gong, un artiste né en 1988. Il étudie le design, ce qui correspond à la création d'objets, en prenant en compte leur esthétique et leur fonctionnalité. Sa pratique du design est très présente dans ses œuvres et notamment dans celle qui est exposée à la friche de la Belle de Mai et que vous allez découvrir aujourd'hui. L'artiste a ainsi conçu un espace composé de deux grands écrans qui se font face, de deux tables sur lesquelles des objets qu'il a fabriqués ont été disposés et un socle sur lequel il y a un objet rouge qui a été imprimé en 3D. Cette œuvre s'appelle « The Appendix Human », ce qu'on pourrait traduire par « L'Humain Appendice ». Je vous laisse découvrir cette œuvre. D'abord, regardons les vidéos qui sont diffusées sur les écrans et qui prennent la forme d'interview. Ensuite, nous découvrirons de plus près les objets disposés sur la table et sur le socle. D'abord, les objets qui ont été touchés sur la base des objets ont été touchés sur la base de l'eau, en fait, nous trouvons un gros phénomène à des objets qui sont en plus. Est-ce que nous trouvons des objets de l'eau, nous trouvons que l'eau a partie des objets ont été touchés sur la base de l'eau. comme les autres composants, comme les autres sont des organismes et les autres ont un peu de l'éternité, avec un traitement de l'éternité, avec un traitement de l'éternité. Dans la société en tant que la technologie de l'éternité, et dans le cas de l'éternité, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qu'on peut avoir l'impression d'être plus efficace. Ça veut dire qu'il y a plus efficace. Je pense que ce change peut être plus en train deảmager. L'effort d'une entreprise à l'encontre, Il faut avoir besoin de l'air de l'air, et qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie à cause de l'énergie. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'énergie à cause de l'énergie. Mais si l'énergie de l'énergie, l'énergie de l'énergie, l'énergie de l'énergie, ou l'énergie de l'énergie, l'énergie de l'énergie, l'énergie de l'énergie, et l'énergie de l'énergie, et l'énergie de l'énergie. Voici quelques questions pour appréhender l'œuvre de Paul Gong. Quelle est la couleur dominante dans l'installation et les vidéos ? Quelles sont les autres couleurs ? Maintenant, pouvez-vous me décrire les tenues des personnages que vous avez vues dans la vidéo ? Notamment, celle du patient. Pourquoi ces tenues ? Que représentent-elles pour vous ? L'artiste Paul Gong ici nous plonge dans un univers scientifique et médical où l'on s'intéresse à un organe en particulier, l'appendice. L'objet rouge que vous pouvez voir sur le socle est un appendice imprimé en 3D. C'est-à-dire en 3D. Vous pouvez voir deux autres appendices posés sur l'une des tables. Celui que l'on a dans notre corps est beaucoup plus petit bien sûr. L'appendice est un petit organe situé sur le côlon en bas à droite du ventre. Cet organe est souvent considéré comme inutile. Il n'est alors pas très embêtant de le retirer. Cependant, d'après certains scientifiques, l'appendice pourrait avoir une autre utilité. Paul Gong se sert de ses recherches dans cette œuvre. Ainsi, dans la première vidéo, le docteur Teresa Tsiangui Cao nous dit quelles fonctions peut avoir l'appendice. Comme une meilleure immunité, une meilleure digestion grâce à un stockage de bonnes bactéries nécessaires au fonctionnement de l'intestin. Encore mieux, il serait possible de modifier nos appendices à l'aide des technologies et de la médecine pour que cet organe ait encore plus de fonctions dans notre corps. Dans cette vidéo, nous pouvons alors voir un patient transhumain. Son appendice a été modifié et amélioré. Il nous raconte les conséquences que cela a eu sur son corps. Désormais, il peut manger beaucoup plus de choses qu'avant. Vous pouvez voir le menu qu'il est capable d'ingurgiter grâce à son nouvel appendice. Le patient nous raconte qu'il est capable de manger des aliments pollués. Nous pouvons imaginer qu'il est capable de manger des fruits traités avec des pesticides, des légumes qui ont poussé dans une terre polluée ou des produits qui sont du poison pour nous sans qu'il n'y ait de risque pour sa santé. Actuellement, nos sols et nos eaux sont de plus en plus pollués. Peut-être que cette nouvelle appendice est une solution face à la pollution pour continuer à manger et donc à vivre malgré elle dans le futur. Heureusement qu'il s'agit d'une fiction. Les scientifiques et le patient ne sont que des personnages qui jouent un rôle. Aujourd'hui, nous ne modifions pas encore nos appendices. L'artiste qui a réalisé cette œuvre, Paul Gong, essaie de nous plonger dans un futur proche où le nouvel appendice serait devenu nécessaire. Pour nous permettre d'imaginer ce monde facilement, l'artiste Paul Gong a choisi une esthétique scientifique. Vous avez remarqué tout à l'heure que le blanc est la couleur dominante. Les tables sont blanches. Les socles sont blancs. L'une des personnes interviewées porte une blouse blanche. Cette couleur peut rappeler la neutralité du laboratoire. La présentation des trois assiettes rappelle aussi l'expérience scientifique. Ce sont en réalité des boîtes de pétri qui servent d'assiettes. Les boîtes de pétri sont utilisées en laboratoire pour observer la culture du micro-organisme, par exemple. Cette fiction est donc réaliste et nous invite à réagir. Voulons-nous en arriver à modifier notre corps pour pouvoir continuer à vivre dans notre environnement ? Merci et à bientôt sur Chronique.